Salut tout le monde, aujourd'hui petit tour de crawler avec le FMS FCX10 K5 Blazer. Pour changer un peu du parcours classique, celui que je fais habituellement, on va aller sur le parcours le plus long et le plus coriace au bois de rose. On est tout seul, on va finir la journée portes ouvertes là dessus. Aujourd'hui pas énormément de monde, alors la faute, non pas la faute mais le truc c'est qu'il y a plusieurs clubs qui font des portes ouvertes en même temps, dans le même rayon. Je trouve ça dommage, je trouve ça dommage qu'on ne réussisse pas à s'entendre entre clubs ou se mettre d'accord pour les dates. Après c'est un avis personnel, je vous le dis comme ça, mais je ne jette la pierre à personne, que les gens de Model Xtreme 34 ne prennent pas surtout pas mal, s'il y en a qui regardent, il n'y a aucune attaque là dessus. On pourrait faire des portes ouvertes quasiment toutes les semaines avec le bateau RC34, le bois de rose, Model Xtreme 34 et les fous du volant. Ça nous fait quatre clubs dans les roues et malheureusement ce week-end il y a deux clubs qui font les portes ouvertes en même temps, alors il faut faire un choix. Moi j'ai pris le plus proche qui est juste à côté de chez moi, même si j'aime bien retourner chez Model Xtreme 34 parce que l'ambiance est très bonne, on est bien accueilli, les pistes TT et crawlers sont sympas, surtout la TT. La crawlers comme je l'avais déjà dit, c'est une piste artificielle mais elle mérite d'être là et c'est déjà super sympa. Et puis il y a également une petite piste drift qui vient de se mettre en place là, elle était en construction quand j'étais allé la première fois. Donc il faudra que j'y retourne pour essayer de voir un petit peu les gens rouler en drift, moi j'en ai pas. C'est pas forcément ce qui m'attire au départ mais bon, vous me connaissez maintenant, il va suffire que j'essaie pour m'en acheter une, enfin bref. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va se faire le parcours. C'est parti. On verra ça. C'est parti. 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 On a pu voir tout à l'heure, j'ai fait un demi-tour avec les roues arrière bloquées. Avec ce qu'on appelle un dig, on peut bloquer les roues arrière. Et du coup, c'est seulement les roues avant qui entraînent le véhicule et ça permet de tourner très court. Bon, ben voilà, vous l'avez. Et bien, c'est parti. C'est une faute. Pourquoi ? C'est de ma faute. Pourquoi ? J'ai les boules. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Quand tu as un joli scale comme ça, il est tout rayé. c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Pourquoi ? Parce que j'ai mis du drag brake et il faut que je décoince. Voilà. Là, ça recommence. J'aurais recommencé. Donc là, un peu dur. Un peu dur. Il est peut-être un petit peu haut. Ouais, ça y est. À force d'insister, donc là, je ne vais pas tout mettre. Je suis au quatrième essai. Ça n'a pas été très glorieux. Je vous montrerai quand même les chutes. Là, vous voyez aussi ce que subit la carreau. On verra le résultat à la fin. Il faut que je vais la nettoyer. Ça fait toujours mal au cœur. Allez, on va y arriver. Là, ils ont fait un truc assez technique. Donc là, on va se bloquer le pont arrière. Hop là, demi-tour. Évidemment, il faut qu'il y ait un peu de motricité devant. Ah non. Ça glisse, là. Donc là, le défaut sur la machine principal, c'est le pare-chauffe qui est assez bas devant. Donc il frotte quand même pas mal. Et bon, c'est un scan, hein. Ah, ça, c'est joli, les petits ponts tournants comme ça. C'est du boulot, en plus, à faire. Ça gratte bien. Franchement, ces pneus d'origine, là, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Là, il nous en fait un grand pont suspendu. Que de la récup. Et ça paraît simple, mais... Voilà. Hop. Faut travailler. Super. Une ancienne échelle de piscine, c'est que de la récup. Hop. On va aller là. Ça, c'est... Ouais, c'est une petite innovation que je n'avais jamais vu non plus. Ça, c'est un système là. Ouh. Eh ben, ça a tenu, mais j'ai eu de la chance. Ouais, je suis mal embarqué, là. Je suis très mal embarqué. Il me paraît... Il me paraît très dur, le passage. Allez, j'insiste pas. Ah, puis il y a des trous. Excellent. C'est excellent, le petit passage, là. On voit bien la voiture travailler. Et les suspensions. C'est joli, hein. C'est vraiment joli à voir. Ça fait un peu comme chez les fous du volant, là où plus ça va, moins c'est large. Allez, on va rester concentré. Regarde, ça va se bloquer le pont, là. Hop là. Hop là. Et puis, bizarrement, il passe comme dans du beurre. Il est bloqué. Vous voyez les pare-chocs avant et arrière, là, ça bloque pas mal, quand même. Je suis souvent embêté avec les pare-chocs. Ouais. Voilà. C'est violent. Ça, tu vois, c'est vraiment que de la récup. C'est ça qui est bien. Le petit toboggan. Hop là. Allez, comme la dernière fois, on va se terminer le parcours. par un petit passage, par la pente infernale ou impossible, comme vous voulez. La dernière fois, il était monté les doigts dans le nez, mais il avait plus peu avant. Voyons voir là ce que ça donne. Je vais tomber, c'est moi qui vais tomber, pas la voiture. Oulah, j'ai failli la retourner. Ah si, ça monte quand même. Franchement. Pour un scale d'origine sur lequel je ne ferai rien, celui-là, je ne compte pas apporter des améliorations, parce que c'est vraiment une voiture scale. Par contre là, ben voilà, il y a quelques petites rayures. Bon, rien de cassé, mais ça fait partie du jeu. De toute façon, il faut le savoir. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la batterie, elle est encore à 70 ou 75%. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et je vous dis, comme d'habitude, bisous caresse. Salut !